Bon, vous-même, vous constatez les attaques, les attaques frontales que nous subissons. Malgré toutes les attaques que nous subissons, vraiment, il faut protéger nos directs. Nous, nous apportons des idées et nous croyons que nos idées peuvent porter. Le parrainage, nous disons que le parrainage des engagés de la diaspora peut faire quelque chose en 2025. C'est une idée comme une autre. Vraiment protéger ses directs, nous sommes attaqués dans tous les sens. Mais nous sommes obligés d'évoluer. On ne va pas nous empêcher de réfléchir. J'avais fait un calcul, enfin, hier soir, j'ai dormi très tard. Et moi, je suis parti sur la base de rien que 60 000 personnes en diaspora. S'ils réussissent, protégez, s'il vous plaît. Protégez, partagez. Sinon, ils vont réussir à nous empêcher de parler. Avec 60 000 personnes engagées qui parrainent 100 personnes, on est à 6 millions de votants quand les personnes travaillent sur le terrain. Maintenant, nous connaissons le terrain. Nous savons ce qu'il faut. Et moi, j'étais en 2018. C'est une histoire où les malettes sortent. Donc, il faut être prêt. Il faut que chaque membre de la diaspora s'apprête financièrement à soutenir des personnes pour voter, à parrainer des personnes. C'est important. C'est une idée comme une autre. Mais c'est une réalité qui peut faire changer les choses. Compte tenu de la situation économique au Cameroun et des aspirations que nous tous nous avons à faire changer. Voilà, on est encore, on est reparti dans les attaques. Mais bon, c'est pas grave. Moi, je dis, tout ce que nous pouvons apporter comme idée et qui peut amener au changement, on part sur la base du constat. On n'est pas là pour faire des calomnies, pour dire que c'est la fatalité de la nature si nous n'avons pas réussi. Sinon, c'est la responsabilité des hommes. Et ces hommes doivent comprendre qu'il y a un moment où les choses s'arrêtent. Je ne sais pas pourquoi. Bon, nous pouvons tous comprendre qu'il y a beaucoup d'intérêts en jeu. Mais les intérêts individuels ne peuvent pas prévaloir sur l'intérêt général d'un peuple qui est en souffrance. Les besoins élémentaires de la vie humaine ne sont pas remplis dans tous les coins au Cameroun. C'est vrai que nous faisons des analyses sur des points, à la limite, c'est terrible comme on a attaqué, qui sont calculés par l'Occident. Mais je crois que nos pays gagneraient beaucoup à introduire dans l'analyse des calculs de la vie des Africains cette idée du bonheur national brut. C'est-à-dire, le bonheur peut se calculer. Il y a des paramètres en fonction de la vie de chaque citoyen. S'il y a des pays qui calculent le bonheur national brut pour savoir si les gens sont heureux. Si vous faites ce calcul dans un pays comme le Cameroun, vous allez remarquer que les gens qui sont les plus heureux, ce sont ceux qui vivent à la limite en race campagne. Moi, je pars sur les efforts que font ces gens. Déjà pour survivre, parce qu'ils maintiennent les traditions. Dans nos villages, moi, je crois que c'est là où on trouve encore le bonheur. Et c'est pour ça que, malgré le fait que ceux qui vivent dans les villages ne profitent pas de la politique agricole ou de la politique économique qu'ils devraient normalement mériter par rapport aux efforts qu'ils font pour nourrir la population. Parce que ce sont les paysans qui nourrissent les gens qui vivent dans les villes. Et quand on voit la façon dont vivent ces gens, malgré le peu de moyens qu'ils ont, on ne peut qu'être très admiratif de ces modèles de vie. Même dans les vies conjugales, nous, on parle d'amour parce qu'on vit ici en Europe. Mais les vrais gens qui vivent l'amour, ce sont les gens, les couples qui vivent dans les villages, qui se lèvent tous les matins ensemble et qui reviennent dormir le soir ensemble. C'est des modèles qu'on doit protéger. C'est des modèles de vie qu'on doit protéger. Donc, on doit améliorer les conditions de vie. Parce que nous-mêmes, on sait, en Occident, c'est rare. C'est devenu rare. Donc, ceux qui ont cru qu'en appauvrissant les populations, ils vont complètement dégoûter tout le monde ou bien chasser tout le monde. Non. Le Cameroun, c'est un bien commun. Et nous ne laisserons pas le pays au moins de ceux qui veulent s'accaparer le pays sans toutefois avoir l'ancien du peuple. Donc, 2025, soyons prêts. Allons avec toutes les idées. Le moment venu, tout le monde choisira sa route. Nous sommes dans un pluralisme politique. C'est vrai que la situation ambiante prête à confusion quand on voit les hommes politiques à la limite. On voit déjà des tentatives d'empêchement de faire certaines choses. C'est ça que je trouve dommage parce que ça n'annonce pas de bonnes nouvelles pour la suite. Or, nous nous souhaitons que l'élection se passe de manière claire. C'est pour ça que nous nous sommes pris avant pour sensibiliser au maximum. Moi, je suis au nord. Je prends le temps de dire ce que j'ai à dire. Je vais continuer à l'extrême nord parce que la situation du Cameroun, il y a des responsables. Si Boko Haram prospère à l'extrême nord du Cameroun ou fait des intrusions au Cameroun, c'est parce que ceux qui sont en responsabilité, la deuxième personnalité de ce pays est de l'extrême nord. Donc, il faut arriver là-bas et parler aux gens. C'est-à-dire qu'après Paul Biya, non, la troisième, après Paul Biya, c'est Niat et après Niat, c'est Kavaï. Et Kavaï est au nord. C'est ça l'impact. Et à l'extrême nord. C'est ça l'impact. Donc, vous avez le premier responsable qui est au sud, le deuxième responsable qui est à l'ouest, le troisième responsable qui est à l'extrême nord, le quatrième responsable qui est au nord. C'est comme ça que le partage a été fait au Cameroun. Après, chacun dans sa région se fait des ramifications pour avoir des racines. Au sud, on a vu ce que ça a donné. Au nord, on voit ce que ça donne. De toutes les façons, dans tous les coins du Cameroun, en dehors de ceux qui sont sûrement aux affaires, vont nous faire comprendre que de tel moment à tel moment, il n'y avait pas ceci, maintenant, il y a... Mais heureusement qu'il y a. Heureusement qu'il y a eu ce minimum. Moi, j'ai vu quelqu'un qui a sorti une analyse qu'en 82, il y avait 800 km de routes bitumées. Aujourd'hui, nous sommes à 12 000. Je dis, mais dans ce cas fait aussi le paramètre, il y avait combien de voitures en 82 et de camions en 82 ? Combien de Camerounais ? Et aujourd'hui, nous sommes combien ? Combien de voitures ? Combien de camions ? Pour savoir si la fluidité du trafic est la même. est comparable entre celle de 82 à celle d'aujourd'hui. Donc, on ne peut pas nous apporter des bilans qui n'ont pas de sens. Surtout quand on voit que pour faire une route de 300 km, on est en train de prendre une génération. C'est-à-dire qu'on est à 12 ans pour 60. Je crois qu'on va la finir. Si c'est le même régime qui reste, on la finira dans, allez, 24 ans, 25 ans. Dans 25 ans. Donc, nous sommes en 2024. Donc, la route au rythme du gouvernement elle finira en 2049. Douala Yaoundé finira en 2049 si c'est M. Nganoujou Monsi qui continue. Est-ce qu'on va alors attendre 2049 pour rouler sur une route normale entre Yaoundé et Douala ? On ne parle pas en disant que non, c'est de la médite. Non, on parle sur ce qui s'est déjà fait 12 ans pour faire 60 km. C'est ça la vérité. Et nous sommes à 300 km à faire. Donc, on essaie de faire des prévisions. Ça veut dire Yaoundé Douala finira vers 2049 ou 2050, voire plus. Et ce n'est pas possible. Parce que le développement, mes chers compatriotes, n'est pas négociable. Je ne fais que dire ça. Que ceux qui s'amusent avec le développement ne savent pas qu'ils s'amusent contre eux-mêmes. Aller dans les profondeurs du Cameroun. Aller visiter votre pays. Moi, je prends l'exemple. J'ai été sur le terrain en 2021. Je suis allé faire une affaire dans un village de Pygmets. Je suis allé dans un village de Pygmets. J'ai séjourné dans un village de Pygmets pendant deux mois. J'ai mis ma toile de tente au milieu des Pygmets. Moi, je vous annonce, vous qui vivez dans les villes, que les Pygmets ont les ouffeurs. Les Pygmets aiment la musique. Le jour où j'ai fait les tenues de palabres avec les populations, je me mettais très surpris. J'ai dû refuser les choses. Les Pygmets m'ont demandé de leur construire une église. J'ai dit non, ce n'est pas possible. Comme doléances. J'ai dit, je ne peux pas venir construire une église chez les Pygmets. Je ne veux pas vous apporter les problèmes. Vous vivez librement. Vous avez un savoir inégalable. Si vous attirez, si vous aussi, on vous construit une église aujourd'hui, on vous apporte les problèmes parce qu'on va vous obliger à penser, à nourrir le catéchiste qui va venir ici. Il y aura des gens qui vont avoir des responsabilités. vous allez devoir payer des impôts à l'église. Donc, j'ai dû refuser. Et bien sûr, pourquoi est-ce que ce genre d'idée arrive dans la tête des Pygmets ? Parce qu'il y a déjà un mélange de culture entre les Pygmets et les peuples dits évolués, c'est-à-dire les boulous. Et tout ça, ce sont les boulous qui colonisent les Pygmets aujourd'hui. dont le développement n'est pas du tout négociable. Le développement doit suivre. Et comme la nature a horreur du vide, soyons concrets, regardons les choses. À qui profite le manque d'énergie au Cameroun ? Est-ce que les gens arrivent à se poser cette question ? Que le fait qu'on n'a pas d'énergie, ça profite à qui ? Ou parce qu'on ne veut pas voir ? Mais le manque d'énergie au Cameroun profite à la Chine. C'est la Chine qui vient vendre les plaques solaires tous azimuts dans les villages. Les gens se logent, les gens ont de l'énergie grâce à la Chine. Parce que les gens croient qu'on est naïfs. Mais c'est une part de l'économie camerounaise que la Chine vient prendre en vendant les plaques solaires à 3 000 et les machins. Et ça sert tout le monde. On doit avoir honte que c'est la Chine qui vient électrifier le Cameroun. Voilà les choses qui fâchent. Que le problème de l'énergie qui n'est pas un problème, ce n'est pas une situation subie. C'est parce que les gens ont hérité d'une infrastructure électrique. Au moment où il y avait 6 millions de personnes, ils ne se sont pas souciés de considérer que la démographie était en train de prendre de l'ampleur. Ils n'ont donc pas investi à temps. le jour où ils ont pensé à réinvestir, ils s'étaient déjà passés 15 ans, 20 ans. Et maintenant, il faut rattraper l'énergie d'une démographie qui s'est accroite pendant 20 ans et entretenir le réseau vétuste que vous avez hérité. On se retrouve donc pris au piège. On dit, voilà, le barrage de Montville, il devait sortir 200 mégawatts. il n'est qu'à 30 mégawatts. Où sont les 170 mégawatts ? Qui ? Donc, euh... Donc, euh... C'est peut-être, je vois, je vois, je suis d'accord, elles sont l'ombre d'elles-mêmes, mais elles ont produit, elles ont produit des descendances. Et si on ne veille pas, euh... Attendez que j'arrive à l'extrême nord, on va faire le bilan. Je vais vous présenter le troisième personnage du Cameroun et voir les dégâts. Parce que tout le monde peut dire que beaucoup à rame, beaucoup à rame, attaque, mais ils sont responsables, ces gens. Ils ont fait de mauvaises politiques. Ils se sont accaparés tout pour eux. et les populations, quand elles ne suivent pas le niveau de vie, elles sont à la merci de tout charlatan qui va venir leur dire que pour changer vos vies, prenons les armes, parce que là-bas, on peut faire des trafics, on peut faire plein de choses. Les gens utilisent Dieu. la prospérité de Boko Haram est d'abord de la responsabilité de ceux qui sont dans les régions où Boko Haram est. Surtout quand on a la troisième personnalité du Cameroun qui est originaire de cette région. lui, il veut faire les séminaires de la famine. De toutes les façons, je serai à l'extrême nord la semaine prochaine. Pour l'instant, je reste au niveau du nord. C'est vrai qu'il y a un soleil qui brille là. Je ferais mieux d'aller faire un tour d'eau. Je reste à l'extrême nord pour sensibiliser mes frères et leur dire que nous espérons faire un pont pour qu'ensemble on trouve des solutions pour 2025. Et nous choisirons la bonne personne. Personne n'obligera personne à choisir sa personne. Ce n'est pas les explications.